Aujourd'hui à Love Story, journée exceptionnelle, des mamans s'introduisent dans le loft avec la complicité du maître. Wow, 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 les fameuses photos! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love Story, nous deux entendons. Donc, Love Story, ce matin, nous voulons vous entendre parler de vos projets futurs. Nous voulons vous entendre parler d'enfants. Des enfants, je pense que c'est important dans la vie, le fait d'avoir une famille, le fait de tout transmettre, qu'est-ce que tu as dans la vie, tes enfants. Donc, j'aimerais ça avoir deux enfants. Moi aussi, j'aimerais ça avoir des enfants vers 26, 27, 28, dans ce coin-là. Je voudrais avoir un petit grand premier parce que je veux avoir un grand frère protecteur, puis sa petite soeur. Moi, personnellement, c'est sûr que minimum, j'en veux deux ou trois. Honnêtement, moi, j'en veux absolument bientôt. Même, il y a deux choses qui m'est arrivé dans la vie dernièrement, que ça a fait changer mon idée, puis ça a fait que j'en veux plus vite. Moi, étant donné que je suis fille unique, je ne veux pas avoir seulement un enfant, donc j'en voudrais deux, minimum. Je veux recréer ce que je n'ai pas eu. Le mec, je sois prêt à avoir un enfant. Je vais tout faire pour le rendre heureux ou la rendre heureuse. Je vais savoir elle. Tes priorités changent parce que ton enfant, ça devient ta fierté. C'est ça. Fait que tu mets ton énergie plus devant ton enfant qu'avoir toi. Quand c'est ça que tu veux? Eux-mêmes, de te voir heureux, ça les rend heureux. Exactement. Fait que tu ne veux pas, ils font un sacrifice. Nous autres, on va faire un sacrifice, mais on ne peut pas vraiment compter comme « Oh, fuck, je ne peux pas aller là parce qu'il faut que j'ai le guère. » Tu fais « Yes, je me prive de telle chose pour le rendre heureux, puis en même temps, retour, ça te rend heureux. » C'est une autre terrasse. Ça a l'air plus direct. Oh, c'est bon. C'est spacieux quand même. On va essayer de ne pas trop crier parce que... Wow, wow, wow. Je trouve ça super que... La production nous a invitées, c'est aujourd'hui. Je suis sûre, comme toutes les autres mamans, on a un manque d'avoir notre enfant avec nous autres. C'est sharp et sharp. C'est vrai. B-sharp et sharp. C'est extraordinaire. Le loft, le chapeau, il est très beau. Les couleurs sont vraiment bien. On ne sait plus où regarder parce qu'en fait, on veut tout voir en même temps. Oui, c'est bon. Pour moi, c'est vraiment bien correct. Ça me rassure d'un côté. Ils sont super bien. Ils manquent de rien. On pourrait rester... On se sent bien, en fait. Moi, je reste ici aussi. Oui, mais à la fin. Je ne pouvais pas imaginer que ça serait tellement intéressant d'ici parce que toutes les émotions qu'on a vécues en regardant les télés, en restant dans notre maison. Et maintenant, nous sommes ici. C'est vraiment une chance qu'on ait de visiter, de regarder un petit peu. Ça nous rapproche du concept. Ça nous rapproche de ce qu'elle peut vivre tous les jours. Il n'y aurait pas à lui lire en attendant de la visite de même. On ressent leur présence et on est tellement proches qu'on pourrait même les toucher. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est fantastique. Véronica, elle est là. Elle est là? Oh, c'est... Moi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une expérience qu'on ne pourra jamais avoir dans notre vie. Absolument. Le large, mon Dieu! Merci. Il y en a une coupe de vides. Oui, ils sont ici à l'assoir. Oh, ils sont toutes vides. J'ai essayé le code de la porte. Ah, vous êtes patronne. Et elle a changé le code. On n'a pas pu rentrer. Vous voulez être patronne ou quoi? Non, j'ai trop peur d'être vincée, moi. On les adore. Ils sont tous mes enfants, maintenant. Je veux. C'est vrai. Je veux. Oui, c'est vrai. Love story. Ah, tu plis son lèvre. Ben, disons que moi, c'est... Refnace automatique. Ah, je suis jolie. Il a de là, tout, elle est bien aimée Delphine. Il est mieux de lui ramener Delphine. Ah oui? J'attends ça souvent. C'est vrai? Oui. Mais c'est vrai que tous les deux, ils sont beaux. Je parle, moi. Ils m'ont bien ensemble, je veux dire, dans le sens, déjà au niveau personnalité. Ben, c'est pas pour rien qu'ils se sont rapprochés dans la vie, c'est ça, hein? C'est ça. Oui, je trouve ça cute. Oui, oui. Mais ils ont des belles discussions aussi, je trouve. Oui. Des grandes, qui sont des fois jusqu'à 3, 4 ans, 15 ans, ça parle, ça parle. Oui, 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 oui. C'est une belle complicité, c'est un petit peu comme Christelle avec Véronica, finalement. Oui, oui. Je peux pas imaginer meilleure chose pour moi comme la mère, voir ma fille ici, en prouvant elle-même comme la femme, indépendante, forte. Moi, je vois, moi, dans elle, incroyable, je pensais qu'elle a pris le plus de côté de son peint, mais c'est pas vrai, c'est moi. C'est cool. Il y a des choses comme j'aurais jamais pensé qu'il était bon, faire des imitations. Ben oui, c'est extraordinaire, il a un talent fou de... Oui, c'est Fernand, hein? Oui, Fernand. Ah, qu'est-ce que ça a été... C'est comme une découverte. Au retour, les mamans rétablissent l'ordre dans le loft. C'est vraiment pas propre, hein? Non, non, non. Oh là 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 là! Oh là là, mon Dieu, mais ça, c'est la poubelle. Il vide pas les poubelles, hein? Le fameux bain, oh my, il a besoin d'être frotté. Mais c'est vraiment pas propre, hein? Non, non, non. Oh là 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 là! Est-ce qu'on a le droit de... de... de nettoyer? Ah oui, 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 oui. Fais le potouet. On fait pas le ménage. Moi, je fais pas le ménage aujourd'hui. Il est aussi à l'envers, à la maison, qui l'est dans l'offre, dans le fond. Si tu vois, c'est... ça, c'est assez ordinaire. Hé, mon Dieu, on sait même plus sur quel bord ça marche. La salle de bain, on va avoir besoin d'un décapage. Le bain est assez beurré, merci. On n'a pas pu résister. Ouh, c'est pas fort, le ménage, on va dire. Puis c'est pas... c'est pas à une personne en particulier. Je pense que c'est toute la gang au complet, là. Le fourneau est abominable. Oh, mon Dieu! Oh, t'aurais pris des papiers dans le fond. Ben oui. C'est éprouvantable. Je pense que t'as va prendre une grue pour aller grapter ce qu'il y a dans le fond. Il y a certaines habitudes qui n'ont pas changées. C'est pas amélioré. Non. Son âge est en comporteur. Un tee-shirt de filles, ici. Les filles sont assises dans la chambre des gars. Ça doit être Adèlephine. C'est comme rien. On voit un petit peu qu'il n'y a pas de maman qui passe en arrière d'eux. Love story! Faire chauffer, là. Nous, on a vraiment fait la Provence avec le fond. Là, ma petite Adèlephine, elle va reconnaître... Ça, c'est la maman de Véronique. Qu'est-ce que c'est? C'est des tartines avec des oeufs de l'homme. Je pense qu'on trouve ça. Des oeufs de... Des oeufs de l'homme qu'on appelle ça. Des oeufs de l'homme, c'est... Des oeufs de l'homme, c'est un crâne au-dessous. Ah! OK, ça, c'est Mathieu, c'est quoi? Oui, ça, c'est les pâtés chinois. OK. Les deux? Les deux. Bien oui, parce qu'elle le sait pour ça. Ça, Véron, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la salade russe nationale. Je dirais la crème fouettée. Regardez-vous. C'est pourquoi j'ai fait dans les plates transparents. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'étages. Et ça, c'est les légumes qui... Des légumes, ça a l'air du jello. Oui, non, c'est légumes avec mayonnaise. Waouh, c'est vrai que c'est bon! Allez, on reste du bouspé. Ah, bah c'est ça. Non, non, plus planche, plus planche. Plus bon. C'est comme ça. La planche-moi. Oui, oui, oui. On a eu des petites complicités avec de l'humour, justement. Parce que, bon, on sait ce qui se passe entre Delphine et Thomas. Alors, je la trouve vraiment sympathique, chaleureuse aussi. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était un moment donné qui disait, « Et alors, qu'est-ce que tu penses que ta mère va penser de moi? » Oui, écoute, je ris, je ris parce que c'est vraiment cute. C'est cute parce que eux, ils se disent, « Qu'est-ce qu'ils vont penser? » Ils pensent, « Qu'est-ce que l'autre va penser de l'autre? » Il ne faut pas trop dire ou trop faire. Mais d'un côté, c'est bien. Oui. Le respect. Oui, parce que je pense que tous les deux ont peur de se faire briser le creux. Oui, oui, oui. C'est fort possible aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est très bien ce qu'ils font. Moi, je refais la même chose. Oui, oui. On aimerait ça prendre une des roches en entour du feu, puis la décorger, puis faire un petit message. Qu'est-ce qu'on marque sur notre pierre? Je pense que ça serait bien de marquer quelque chose qui puisse résumer notre venue ici. Pour nous, vous êtes tous les gagnants. Les gagnants, vos mamans. Et on signe vos mamans. Oui. OK. Tous. Et aussi, non? Et dans le cœur, on pourrait marquer la lettre. Oui, oui. Ahou! Je pense que tu es de la route pour... Bien, oui. Alors, un chin, 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 alors... À nos lofteurs. À nos lofteurs. Et puis, euh... Les parents, c'est qu'ils vont tous prendre ça pour un jeu. Non, c'est d'Halloween. Oui. Ah! Oui, oui, oui. Oh! Oui, oui, oui. Fais-tu juste le mettre là? Oui. Oui, les professeurs, ils sont assis. Pour nous, ils sont... Ils viennent s'asseoir ici. Ils viennent admettre le bisou de vos mamans. Je suis allée. Dans quelques minutes, les lofteurs ont la plus belle surprise de toute leur aventure. Il n'y a rien! Ah! C'est chaud, pichon. C'est complètement fou parce que quelque part, tu te dis, mais c'est vrai que cette émission, elle est médiatisée vraiment avec beaucoup de sur le regard. Même si des gens ne la regardent pas, il y a besoin d'entendre nous parler. Donc, elle se regarde pas. C'est aussi juste le fait que nos jeunes sont là. Bien, des gens qui ne regardaient pas Love Story maintenant, ils le regardent tous les jours. Puis là, des fois, le téléphone sonne. « Hey, as-tu vu Mathieu comment il était à ce soir avec son interprétation? » « Ou quand tu as gagné l'auto? » Ah oui, là. On était dans le salon, nous autres. Tu sais, Mathieu, on ne montre pas tellement nos sentiments. C'est l'euphobie. Puis là, on est assis. Là, on voit que Mathieu vient de gagner. Puis là, de coup, on réalise. « Yes! » On était tous les deux dans la maison pour prier. Moi, quand elle a gagné le scooter, j'étais là avec mon ami. On s'est pris dans les bras. Donc, je comprends, Delphine, quand elle a ses moments de joie, elle tense. Mais des fois, il y en a qui disent « elle crie beaucoup, mais ça ne fait rien. » « C'est pas tant que ça, je sais. » Des fois, tu te sens dire « il crie, il crie. » Mais bon, parce que tant mieux aussi. On voit qu'ils sont vraiment contents. « Thomas aussi s'excite quand même quand quelqu'un d'autre, il gagne. » « Il est dans les arts. » « C'est comme... » « Nous autres, on était au temps où on a sauté jusqu'en plafond quand on a gagné le triangle. » « Oui, là. » « Comment ça marche? » « Je l'ai trop marée. » « Comment, comment? » « Attends, attends, attends. » « Oui. » « Elle a fait « tip, 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 tout de suite. » » « En tout cas, une affaire, il ne faut pas laisser Cass et Mathieu ensemble dans des activités. » « Elle a l'affaire, c'était écœur. » « C'était vraiment écœur. » « Mais c'était deux, là. » « Je les voyais à un moment donné descendre, sauter par-dessus la rampe d'escalier. » « Nous déliregarderons ensemble. » « Bon, alors... » « Bye, bye, Morino. » « Oui. » « Bye, bye. » « On vous aime. » « Love story. » « Challenge. » « Vas-y, là. Vas-y, là. » « Challenge. » « Vas-y. » « Il n'y a rien. » « Ah, ah, ah. » « Ah! » « Non, il y a des trucs. » « Ah, une plante. » « C'est quoi? » « Il y a des cadeaux. » « Hein? » « Hein? » « Ah! » « Il y a des chips. » « C'est tout... » « C'est des enfants riches. » « Je le sais. » « Touchez pas, touchez pas, touchez pas. » « C'est de ma maman. » « Ben non. » « C'est moi aussi, c'est ma maman. » « Casse. » « Hé, ça va chez quoi? » « Comment? » « Des sacs de tostitos. » « Au Punta Cana, bientôt. » « Comment ça qu'ils ont ça? » « Au Punta Cana, bientôt. » « Au Punta Cana, bientôt. » « Ah! » « C'est quoi, ça? » « Ah! » « Ça vient de qui, ça? » « Nos parents, nous avons avec des canaux. » « Ah! » « Ça veut pas dire que ça veut dire chez nos parents. » « Oui, ça, ça, ça vient de chez nous. » « Ouais, mais ça veut pas dire que Steve, ça veut pas dire... » « Mais la flare, elle, c'est quoi? » « Delphine a des pains. » « Ça, il y a quelque chose, là. » « Tu avais-tu toutes quatre choses? » « Il y a rien. » « Il y a rien? » « Ah! » « C'est parti à la rue! » « C'est parti avec la fête! » « Tu me laisses! » « Ah! » « Mathieu, Mathieu! » « Ah! 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 » « Je suis toute excitée, là. » « Je sais même pas que... » « J'ai plus rien dire. » « Trop contente. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « C'est tellement drôle! » « Sous-spagetti à maman! » « Ah! » « On a tous vu nos plats favoris. » « À chacun de nous, que nos mères nous faisaient qu'on aimait beaucoup. » Bon, parfois, il y a écrit «Régalez-vous, les enfants! » Rentrer et savoir que j'avais tellement envie d'un linguineau crevette comme elle m'a fait. Ça va être écœurant. Vous avez mis un linguineau crevette, mais là, il est rendu...